Pour se défendre, Abdel Ghani Hamel a choisi la stratégie offensive. Pour détourner le cours de son procès, qui porte pour l'instant sur des faits liés à la corruption et à l'utilisation de sa position pour s'enrichir, lui et sa famille, l'ancien chef de la police passe aux aveux, selon les propos retranscrits par El Ouattane. Il accuse l'ancien chef de la gendarmerie, son successeur, Ghali Belkassir, et l'ancien chef de la deuxième région militaire, le général-major Kamel Abderrahman, de complicité et peut-être plus, avec le plus grand baron de la drogue de ces dernières décennies, à savoir Ahmed Zandjabil. Abdel Ghani Hamel rappelle qu'à la suite d'une enquête diligente et par ses soins lorsqu'il était commandant de la deuxième région de la gendarmerie, à Oran, ses deux anciens hauts militaires Ghali Belkassir et Kamel Abderrahman ont été limogés. Mais il a oublié de rappeler que des années après ses soupçons, Ghali Belkassir, qui était au moment de la révélation de l'affaire Zandjabil, chef du groupement de gendarmerie à Magnia, Clemsen, a été promu chef d'état-major de la gendarmerie nationale, puis commandant de ce même corps de sécurité. Une revanche sur le sort de l'homme qui, malgré les lourdes présomptions qui pesaient sur lui, a été nommé à la tête de la gendarmerie avant d'être rapidement admis à la retraite et de quitter le pays, tranquillement, à l'automne 2019, alors qu'Amed Ghaïd Salah était encore aux commandes. Plus grave que cela, Abdel Ghani Amel, censé faire appliquer la loi, ne dit pas tout. Il ne dit surtout pas comment il était possible de laisser des responsables de se rendre en liberté, alors que des rapports des services de l'État démontraient leur implication dans des affaires de trafic de drogue. Pour quelles raisons, autres que celles du clanisme et de la perversion des institutions de l'État, la justice n'a-t-elle jamais été saisie ? En nommant Ghali Belkassir à la tête de la gendarmerie, Abdelaziz Bouteflika, ou son frère, ainsi que l'ancien chef d'État-major de la NEP ne pouvaient ignorer les rapports des services de sécurité qui le mettaient en cause. L'énigme est de savoir pourquoi maintenir des hommes à des postes de responsabilité alors qu'ils traînaient des casseroles. En vérité, ce qu'a révélé Abdel Ghani Amel dans la cour d'Alger était sommairement connu de tous. Ce n'est en réalité que la partie émergée d'un iceberg de rapines, de corruption et surtout d'impunité dans lequel baignaient des responsables des années durant. C'est ce sentiment d'impunité qui a permis par exemple à Abdel Ghani Amel de cumuler, avec ses enfants, autant de biens en l'espace de quelques années. C'est le même système qui a protégé Zandjabil qui a permis à Belkosir, dont la femme était présidente de la cour de Tipaza durant de longues années, de s'enrichir avant de quitter le pays. C'est aussi ce système qui a permis à Kamel Chiqui de construire des immeubles dans des endroits où même des institutions de l'État ne pouvaient pas le faire. Et cela n'est que l'arbre qui cache la forêt d'un système dont les répercussions seront encore vivaces durant plusieurs années. – Sous-titrage ST' 501